Si il n'y a pas de résultats, on ne peut pas changer toute la fédé ou tous les joueurs. Donc on va s'attaquer à l'entraîneur. Donc c'est ce qui va beaucoup plus vite. Donc là, il n'y a pas de résultats. C'est vrai que la paix est en danger. Forcément parce que les gens ils attendent ça. Surtout en Guinée, même un match nul, c'est hyper difficile à admettre. Donc les victoires sont attendues. Et là, le fait d'être éliminé au Mondial, ça pèse. Ça n'arrange pas les choses. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne veux pas être au début d'une polémique que vous allez créer ici, toi en premier. Il y a des gens qui ont voté pour la paix. Donc ça, c'est les personnes-là qui doivent prendre les décisions. Parmi les débats autour de la sélection guinéenne figure la question des binationaux. Alors nous, nous posent énormément de questions sur les binationaux puisque justement, nous sommes basés ici. Vous-même, à l'époque, vous aviez choisi de jouer pour l'équipe de France. Ça allait trop vite à l'époque. Non, ça allait trop vite parce que, tu vois, dès que j'ai mis un but, tu vois, là, là, en équipe au PSG, clac, la France m'a tombé dessus. Donc tu n'as même pas le temps de te retourner. Et pour revenir sur les joueurs actuels, il y a certains qui hésitent. On parle beaucoup de Bouna Sarr, par exemple, d'Amadou Diawura, surtout le milieu de Naples. Il y a des joueurs comme ça qui hésitent. Est-ce que vous comprenez tous ces joueurs qui soit hésitent, soit jouent la montre, soit font semblant de pas entendre les pré-convocations, etc. avant de trancher ? Si ton équipe est solide, tu n'as pas besoin de convaincre, déjà. Tu vois, les gens, ils adhèrent dans l'équipe qui tourne. Tu vois, aujourd'hui, on va prendre le PSG, tout le monde veut venir à Paris. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui fédère. Donc une sélection, c'est pareil. Donc il faut qu'il y ait un travail de fond qui se fait pour vraiment, qu'il y ait un état d'esprit qui fait qu'on n'hésite même pas. Tous ces joueurs que tu as cités là, ils ont été... Ils ont été sollicités. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas été sollicités. Moi, je suis bien placé pour savoir. Je sais ce qu'on a fait pour que Bouna Sarr vienne ou autre. Mais après, les joueurs, tu ne peux pas non plus les prendre. Voilà. Mais il y a peut-être une autre approche à faire. Votre expérience de sélectionneur adjoint a duré moins d'un an, si je ne me trompe pas. Oui. Aux côtés de Louis Fernandez avec le recul. Pourquoi ça n'a pas marché ? Ça n'a pas marché parce que lui a voulu instaurer une rigueur assez forte d'entrée sans connaître certaines raisons. Parce que quand nous, on a pris la sélection, c'était déjà... Vous connaissez la canne qui s'était passée. Il y avait une division qui était là. Mais malgré ça, on a quand même réussi à mettre une discipline et faire venir vers la fin. Mais les dégâts étaient trop importants pour rester. Donc, il y avait trop de pression pour que ça reste. Et aujourd'hui, après justement cette expérience-là, est-ce que vous auriez encore envie de servir le Sili ou même d'autres sélections africaines ? Pour aller quelque part aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai eue avec Louis, je mettrais un pied là où c'est vraiment structuré. Quand je dis structuré, c'est qu'il y a une super organisation autour et puis voilà. C'est comme ça qu'on peut travailler. Je ne dis pas, tu viens, tu radicalises tout en même temps. Non. Tu as des joueurs, déjà, ils ont, la plupart, ils ont l'esprit pro. Donc, il faut mettre tout ce qu'il y a autour pour que ça évolue. Pourquoi ils arrivent à le faire ici et pourquoi on n'arrive pas à faire là-bas ? Donc, ce qu'ils arrivent à faire ici, il faut qu'on arrive à le faire sur place là-bas. Dernière question, Marasimba. Que devenez-vous aujourd'hui ? Je m'occupe quand même. Tu vois, j'étais dans un petit stade, là, au côté de la Tour Eiffel, où il y a 1000 licenciés. Donc, c'est moi, leur grand conseiller. Où il y a le gardien d'Alfonso du PSG sort. Alfonso Aréola, effectivement. Alfonso Aréola, voilà. Donc, c'est moi, leur conseiller là. Et là, j'ai monté un petit stage à mon nom aussi, tu vois, du côté de Bordeaux. Ça va commencer quand ça va commencer ? C'est l'été. Cet été ? Pas l'été, à 2008 plutôt ? Oui, voilà, voilà, pendant le truc. Donc, je m'occupe, voilà, en attendant une ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada